Le live est parti. Bonsoir à toutes et à tous, ça va être une soirée, je suis sûr, certain, persuadé que ça va être une soirée assez intéressante, surtout qu'on va parler d'un cinéaste qui, personnellement, me touche énormément, qui, dans les années 90 surtout, ça m'a accompagné. Donc, je suis très content et je suis doublement content parce que ce soir, sur cette chaîne pour la première fois, Agnès De Victor et Jean-Michel Frodon, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Comment allez-vous ? Nous allons bien. On va très bien. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien, après l'entretien, je reposerai la même question et on verra. Donc, on va parler d'Abbas Kiarostami. Pourquoi Agnès ? Pourquoi Jean-Michel ? Parce que ça, je le montre là. Abbas Kiarostami, l'œuvre ouverte, c'est édité chez Galima. J'en profite pour saluer affectueusement Béatrice Fauti et Colline Birette qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci beaucoup. Donc, ce livre, il est publié depuis combien de temps ? Quelques jours, je crois. 1er avril. 1er avril. Donc, ça fait à peu près deux semaines que vous pouvez le trouver, qui est disponible. Quand j'ai su que ce livre existait, c'était sûr et certain qu'il fallait que Jean-Michel et Agnès soient là. Avant qu'on commence à discuter de Kiarostami, je voudrais juste, comme la tradition l'exige, d'abord saluer ceux qui sont déjà sur le tchat. Il y a Fabien Alloy, vous le connaissez, on avait fait un fait croquer ensemble sur Microciné, qui est critique de cinéma, mais aussi enseignant. Je te salue, Fabien. Il y a Oussia Oussienne à travers Milonium Mambo qui est là. Bonjour Milonium Mambo. Képhraine Mantout, salut, qui est aussi critique de cinéma, qui est là. Il y aura du beau monde ce soir, j'en suis sûr. Mathéo Perron, salut Stéphane, salut Nico Ciné, Yvonite Pinto, salut à toi, Céline Lefebvre, qui vous dit bonsoir Agnès et Jean-Michel. Aline Creil, j'imagine qu'il y aura peut-être des gens aussi que vous connaissez, certainement. Il y a Jacques Cousteau, Nicolas Denisovitch, Thomas D. Donc voilà. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, il faut savoir que je ne peux pas avoir l'outrecuidance de croire qu'on va parler de tout Kiarostami en une heure, une heure et demie. Ce n'est pas possible. Je tiens à le préciser. Mais on va quand même parler de certaines choses qui sont liées dans le livre et puis aussi par rapport à la filmographie. Pendant une heure, on va dialoguer tous les trois. Et ensuite, sur le chat, vous aurez la possibilité de poser les questions, toutes les questions à Agnès et à Michel. La première question que j'aimerais vous poser, Agnès, Jean-Michel, c'est pour que je puisse un peu vous cerner le rapport que vous avez avec ce cinéaste, ce feu à basse Kiarostami. Quelle est pour vous, si c'est tenté, il y a l'image, une image qui vous a tellement marquée dans la filmographie foisonnante de Kiarostami, qui juste à aujourd'hui continue de vous interpeller et qui peut-être pourrait être aussi, selon vous, représentative de ce cinéma ? Ce serait quoi cette image-là ? Alors, c'est une question qui est très dure, finalement. Mais la réponse qui me vient, très naturellement, c'est dans « Le vent nous emportera », à la toute fin du film, quand le personnage principal, Bézat, décide finalement de rentrer à Téhéran sans avoir fait le tournage pour lequel il était venu. Et au moment de partir, il prend un os, un fémur qu'il a eu au milieu du film, quand quelqu'un qui creusait dans la terre pour installer des communications, lui a lancé ce fémur, il a récupéré ce fémur, et pendant une partie du film, on le voyait avec ce fémur. Et au moment de partir, il sort de la voiture, et il jette ce fémur dans un petit ruisseau. Et à ce moment-là, on voit le fémur qui coule le long de la rivière très librement. La musique commence, et pour moi, je ne sais pas pourquoi, chaque fois, cette séquence m'émeut terriblement. C'est à la fois complètement énigmatique, « Kiarostami » ne donne aucune clé, je pense qu'il ne faut pas chercher à surinterpréter. C'est le bonheur de voir filer au fil de l'eau cet os, comme un lâcher-prise finalement du personnage, et pour nous aussi, et avec cette musique qui commence. Et finalement, par rapport à la question que tu poses, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Kiarostami. Je pense par exemple dans un court-métrage qu'il avait fait, qui s'appelait « Les couleurs », dans lequel il a travaillé, un institut pédagogique pour enfants et adolescents, où il a fait un film qui parlait des couleurs. Et à un moment, il met un petit bateau, une feuille pliée, et qui fait un petit bateau sur l'eau, et qui glisse comme ça dans un ruisseau. Et soudain, c'est une échappée extrêmement belle, fragile, énigmatique. On n'est pas là pour surinterpréter, on est là pour le pur bonheur de voir cet objet filer dans l'eau, ou ces pommes qui roulent, ou si dans le vent nous emportera. Finalement, presque dans tous ces films, il y a toujours un objet qui suit une course, et on ne sait pas où elle va. Et pourtant, ça devient presque de la fiction. On se dit « mais alors, elle va s'arrêter, elle continue, pourquoi elle continue ? » Et donc, c'est à la fois ce lâcher-prise, ce moment de liberté, qui n'est pas narratif, qui n'est pas inscrit dans un scénario, qui est inscrit dans la vie. Alors, avant que Jean-Michel, tu nous dises ton image, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Agnès. C'est vrai que pour moi, c'est ces pommes qui roulent comme ça, qui restent faux. Est-ce que ce sont des imprévus que veut absolument installer dans son film, Kiarostami, ces imprévus-là, qui sont un peu des... Comme on dit souvent, dans un film, il ne faut pas qu'il y ait de rebondissements, ça ne sert à rien. Les rebondissements, c'est trop, ça peut polluer une narration. Est-ce que ces petites imprévus, qu'on a l'impression des détails, des choses qui sont de l'ordre documentaire, est-ce que c'est ça qui fait aussi la force, peut-être même une force politique dans ces films ? Alors, il y a de l'imprévu, c'est-à-dire que quand cet os coule au fil de l'eau, Kiarostami ne dirige pas le cours d'eau, mais dans le même film, tu évoquais la pomme, une petite pomme qui va rouler, et là, il a travaillé une demi-journée pour arriver à faire en sorte que le relief du sol permette à la pomme de courir suffisamment loin et de s'arrêter à un moment précis. Donc, il y a et de l'imprévu et dans cet imprévu, aussi beaucoup de travail. Mais pour nous, ça reste de l'imprévu. Ça reste un... C'est ça que je voulais en venir, c'est de maquiller ça en quelque chose d'imprévu, comme quoi la vie, il peut se passer des choses qui sont peut-être beaucoup plus belles et intéressantes que la narration au mouvement. C'est ces petites choses-là qui déconcertent. C'est là où je voulais en venir, en fait. Et toi, Jean-Michel, ce serait quoi ? Ce serait quelle image, quel film ? Alors, quand tu as posé cette question, en fait, il m'est venu deux images qui ont l'air antinomiques, qui ont l'air de dire des choses contradictoires et qui, ensemble, je trouve, sont très représentatives du cinéma de Kiarostami. L'une de ces images va absolument dans le sens de ce dont vous venez de parler, ce dont Agnès vient de parler, et toi aussi, Samir. C'est dans un film que j'adore, un court-métrage qui s'appelle « Solution » et qui est l'histoire d'un type qui a crevé sa voiture et qui doit retrouver sa voiture beaucoup plus bas dans la montagne avec le pneu qu'il vient de faire réparer. Et il fait rouler le pneu et puis petit à petit, le pneu prend comme une sorte de vie autonome dès qu'il dévale la montagne. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est magique et ça devient une sorte de danse, de dialogue entre le pneu et le type, de chorégraphie des jambes du bonhomme qui court, de rapport avec la montagne, avec le paysage, avec la pente, avec la physique, avec le ciel, etc. Et cette espèce d'élan tout à fait banal, si on dit que c'est un truc qui a roulé, une route sur une route en pente, tu dis « ouais, ok, super, c'est passionnant et tout ». Et là, c'est une espèce de confiance absolue dans les vertus à la fois de la vitalité du monde, humain et inerte, c'est un objet, et dans le cinéma, bien sûr, puisque c'est aussi le cinéma, le mouvement, ce qui tourne, etc. Et l'autre image, c'est une image cruelle, c'est à la fin du premier court-métrage à Bastia Rostami, « Le pain et la rue », le petit garçon a réussi, non seulement à dominer sa peur, du gros chien qui lui faisait peur, mais à trouver comment continuer à avancer, il s'agissait encore d'avancer, c'est le mouvement, un mouvement vital, c'est tout le temps dans le cinéma de Kyrostami, il a un film qui s'appelle « La vie continue » qui pourrait être le titre générique de son œuvre, et donc il a fait alliance avec le chien, ils sont arrivés jusqu'à la maison, et à ce moment-là, sa mère ouvre la porte de la maison au petit garçon, et il va rentrer avec son nouvel ami, le chien, et la porte se referme brusquement sur le chien qui reste dehors. C'est extraordinairement violent et cruel, alors que ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas une tragédie non plus, mais dans l'économie du film, dans l'émotion du film, dans le fonctionnement du film, on arrive en même temps à cette chose là aussi triviale, modeste, à la petite échelle, et qui en même temps a une dureté, a une lucidité sur que le monde n'est pas gentil. Beaucoup de gens peuvent être généreux ou attentifs, il peut se passer des choses, mais ce n'est pas du tout dans un monde idyllique ou mignon, c'est dans un monde où il y a de la cruauté, et cette micro-scène qui est tout de suite au début dans l'œuvre de Kiarostami, on se souvient qu'il ne voulait même pas devenir réalisateur, c'est un peu un concours de circonstances qui fait ce premier film absolument magnifique, qui est donc Le pain et la rue, il y a immédiatement aussi bien cette dureté qu'il y a eu le mouvement, dont nous avons déjà parlé pas mal, et qui a été exactement l'enjeu du film. L'enjeu du film, c'était de pouvoir se remettre en marche, ça commence avec un mouvement, un petit garçon qui rentre chez lui avec son pain sous le bras et qui joue à shooter dans une boîte de conserve, et qui est arrêté net, très brutalement, sur la bande sombre et tout, enfin il y a tout un vocabulaire de cinéma immédiat, et qui va retrouver comment repartir et comment aller de l'avant, et là c'est celui que nous avons nous aussi apprivoisé, qui est devenu aussi notre ami, le chien, qui lui est maltraité injustement et se retrouve tout seul sur le trottoir. Alors, tu as dit quelque chose, tu as utilisé un mot qui est le mot cruel, et c'est ce que je vais faire, là je voulais le faire ça plus tard, mais je ne peux pas parce que c'est une bonne transition, et après, ça va être un peu compliqué ce soir, j'ai tellement de questions à vous poser, il ne faut absolument pas que j'oublie le tchat, parce que le tchat a commencé à vous poser des questions, en fait tu as utilisé le mot cruel, et dans le livre, à un moment, tu parles, vous parlez, pardon, de comment, à quelle période, quelle époque, ce cinéaste commence à être admis, mais au moins reconnu, et tu vous évoquez Serge Dané, et j'ai retrouvé le papier en l'occurrence, et c'est marrant parce qu'il dit, alors permettez-moi ces six lignes, il dit, comme dans les, donc c'est le, quand même, il faut recontextualiser, c'est un article qu'il a écrit, Téhéran 90, image fondue au noir dans Téhéran son visage, c'était pour, c'était pour Libération, et il écrit, comme dans les pays de l'Est, tradition révolutionnaire oblige, le film pour et avec des enfants est presque un genre en soi, et il existe à Téhéran un institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adolescents, c'est ce que tu disais Agnès, institut pour lequel à base Kiarostami filme depuis 20 ans, couronné à Locarno en 89 pour un film que nous verrons bientôt à Paris, où est la maison de mon ami, Kiarostami est, entre parenthèses, méthodique et cruel, il referme la parenthèse, un vrai cinéaste. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, méthodique, bon je peux comprendre, et cruel ? Ça m'a frappé ce mot-là, et le fait que tu utilises aussi ce mot cruel par rapport au film, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est vraiment une curiosité, une question que je vous pose. c'est quelqu'un qui n'arrondit pas les bords tranchants de ce qui se joue entre les êtres humains et aussi quelquefois avec la nature ou avec la société, mais surtout entre les êtres humains, et qui sait qu'il faut passer par là, il faut passer par des épreuves sans les édulcorer, y compris dans des scénettes, des petites situations, le deuxième film d'Abbas Kiarostami, la récréation, c'est un petit garçon qui a cassé un carreau à l'école et qui s'ennuie dans le couloir et après qui essaye de trouver des copains pour jouer au foot et puis qui se fait envoyer un peu promener par tout le monde. C'est pas une tragédie planétaire, mais de la manière dont il le filme, on est au plus juste et au plus intense, au plus, oui, c'est le mot qui me vient, c'est coupant, le plus aigu, des souffrances avec lesquelles on se construit dans un monde qui ne nous attend pas, qui n'a pas de bienveillance particulière à priori et Kiarostami, c'est important de le dire, je dirais, plus encore qu'au moment où Serge Danek avait très bien vu tout ça, à peu près toujours d'ailleurs, mais c'est plus important de le dire parce que justement, Où est la maison de mon ami, qui est le film qui va faire découvrir et reconnaître Kiarostami en Occident, va passer un peu pour un, une bluette, un film gentil avec ses enfants, ça finit bien, alors que ce n'est pas le cas de beaucoup de films qui ne finissent pas bien. Mais comme nous allons, nous, les critiques, les gens des festivals et puis les spectateurs qui nous intéressons à la diversité du cinéma et qui allons être les premiers spectateurs de Kiarostami, on va avoir sans doute un peu tendance à le voir en plus gentil, entre guillemets, qu'il n'est, ce n'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est attentif aux cruautés du monde, aux duretés du monde, aux violences du monde. Il en fait des choses qui ne capitalisent pas sur la violence, c'est pour ça que ce n'est pas un cinéaste brutal, ce n'est pas un cinéaste délicat, c'est un cinéaste élégant, mais cruelle, où il y a la cruauté, sa cruauté, ce n'est pas la sienne, c'est la dureté de ce qui se passe dans le monde et qu'il n'édulcore pas du tout, même s'il invente les formes cinématographiques pour la prendre en charge. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que disait Jean-Michel, Agnès, par rapport à ce... Oui, et cette cruauté, elle est présente pratiquement dans chacun de ses films et moi, le film qui m'a énormément marquée, qui est un film qu'il avait écrit avec Amir Naderi, autre cinéaste tyrannien, racontait une histoire, c'est son premier long métrage, Expérience, et qui raconte une histoire d'amour entre un jeune garçon qui va tomber amoureux d'une... lui, jeune garçon qui n'a pas d'argent et qui travaille dans un labo de photos qui vit plus ou moins et tombe amoureux d'une jeune fille qui, elle, va à l'école, c'est au moment de l'époque impériale, et il va... à un moment, il va suivre le bus, il va courir derrière le bus dans le ramassage de l'air dans lequel elle est montée avec ses copines et là, Kiarostami utilise le son de façon très cruelle, c'est-à-dire que ce garçon se met à courir derrière ce bus et cette fille qui le regarde en souriant, lui pense qu'elle lui sourit et nous, on a le son qui raconte à l'intérieur du bus et on voit bien qu'il se moque de lui. Et là, voilà, tout est dit aussi de ce garçon qui court après son rêve et c'est un film qui, là aussi, est très cruel sans avoir besoin d'être dans la tragédie, c'est extrêmement poignant. Alors, Jean-Michel, à un moment, tu évoquais ça par rapport aux premiers films qui ont été vus par les critiques et le rapport que les critiques avaient avec ces premiers films. Quand vous avez découvert pour la première fois Kiarostami, tous les deux, est-ce que pour vous c'était une évidence que vous étiez en face de quelque chose qui allait se passer ? Il passe un truc avec ce cinéaste ou est-ce qu'il vous a fallu peut-être un peu plus de temps avant qu'on commence à parler de l'intérieur du livre ? On ne l'a pas découvert ensemble, Kiarostami. Oui, je veux dire, oui, pardon, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est... Alors, moi, je ne venais pas du tout du cinéma. Moi, j'étais étudiante à l'IEP d'Aix-en-Provence et je commençais à m'intéresser un petit peu à l'Iran parce qu'à l'époque, quand on faisait ce qu'on appelait un DEA qui est maintenant M2, on nous disait prenez un sujet autour duquel vous ne connaissez rien, aucun affect, aucune image, rien. Et moi, j'avais du mal, j'ai fait la liste un peu des pays, des lieux, paf, je suis tombée sur l'Iran. Et au cinéma Utopia à Avignon, parce qu'à l'époque, il faut le dire à tous les jeunes qui sont là, on n'avait pas les films facilement et donc, je suis allée de Aix-en-Provence à Avignon au cinéma Utopia voir Les Devoirs du Soir, qui est un film que Kiarostami a réalisé après La maison de mon amie et qui passait une fois et Kiarostami était là. Et donc, j'ai vu ce film, c'était mon premier film de Kiarostami, mais je l'ai vu comme quelqu'un qui venait de Sciences Po, qui cherchait… D'abord, c'est un film extrêmement politique qui fait dans un régime autoritaire à l'époque, enfin, dans un régime autoritaire et en même temps qui est saturé d'éléments de comment on vit en Iran. Je n'étais jamais allée en Iran à cette époque. Et alors qu'il filme une cour de récréation et qu'il se filme en train d'interroger des élèves en leur disant « Est-ce que tu fais tes devoirs le soir ou tu regardes plutôt les dessins animés ? Est-ce que quelqu'un t'aide ? Est-ce que la famille t'aide ? Est-ce que tu connais le mot « punition » ? » Et tout d'un coup, on a énormément d'éléments sur ce qu'est la vie en Iran. Ça ne prétend pas du tout être à se substituer à un article de sociologie, ce n'est pas ça. C'est complètement du cinéma en captant, ne serait-ce que par le visage des enfants, la façon dont ils s'adressent à lui, ce qu'ils lui répondent et puis la cour de récréation est-ce qu'ils s'y jouent ? Et quand je suis sortie de là, je me suis dit « Ben voilà, je veux travailler sur ça et ma vie a changé. » Donc d'abord, Karostami était très ouvert et très favorable aux échanges, mais c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le cinéma iranien et puis petit à petit, après je suis partie en Iran et ma vie a changé. Oui, c'est ce que j'ai oublié d'ailleurs de dire que c'est ce qui a été créé, vous êtes auteur de trois livres, tu es auteur de trois livres sur le cinéma iranien, j'avais oublié de le préciser au début de cet entretien et avant de parler de l'intérieur du livre, est-ce que Jean-Michel, ça a été tout de suite un coup de foudre avec ce cinéma-là, ce cinéaste ? Oui, on peut le dire, c'est-à-dire que moi je découvre la maison de mon ami au festival de Locarnon quand il est présenté et je... Oui, ça a l'air facile ou prétentieux, mais je sais tout de suite que nous avons affaire à un cinéaste important, à un cinéaste majeur, je dirais, dans la combinaison de trois éléments qui est caractéristique de la maison de mon ami, il y a une dimension que nous reconnaissons, nous les cinéphiles, et qui est une certaine idée de la mise en scène dont on voit d'où elle vient, c'est-à-dire du néoréalisme italien et Carostami a toujours reconnu une dette qui n'est d'ailleurs pas seulement la sienne puisque la référence au néoréalisme italien a été introduite en Iran dès la fin des années 1950 par un réalisateur qui avait étudié au Centro Spérimental et à Rome auprès des réalisateurs et surtout de Zamatini qui a été rentré et puis ça a circulé. Moi, à ce moment-là, je ne sais rien de tout ça, je ne sais rien sur le cinéma iranien, je suis absolument ignorant à ce moment-là, mais ça, on reconnaît, on connaît cette manière de filmer, il y a un certain nombre de procédés, on peut dire, dans la façon d'utiliser les acteurs, dans la façon d'utiliser des formes de fiction qui ne prennent pas immédiatement le spectateur en otage, dans la façon de laisser ouverte les relations aux récits, aux situations, etc., avec lesquelles on a appris à être spectateurs et à les apprécier beaucoup, c'est pour moi une des formes de cinéma, les plus sécondes, ça nous reste 75 ans après l'apparition de cette manière de faire du cinéma en Italie, mêlée à une deuxième dimension qui est la façon dont ça nous fait découvrir, c'est un peu ce dont vient parler, ce dont Agnès vient de parler à propos de « Devoir du soir », ça nous fait découvrir une société et un pays, des paysages, une langue, des manières de se comporter dans la vie quotidienne tout à fait méconnue et un univers inconnu et donc on a à la fois des cartes qu'on connaît, qu'on reconnaît, celles du néo-réalisme italien pour s'en confier et des cartes dont on ne sait rien, dont je ne sais rien mais je ne suis pas le seul, qui sont l'Iran, d'autant plus qu'on est en 1989, c'est-à-dire qu'on est dix ans après la révolution en Iran et juste au sortir de la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire que l'Iran depuis dix ans n'occupe les médias mondiaux, en tout cas occidentaux, que sous la forme de militaires très très méchants, de femmes en tchador noir défilant et des images violentes, des images brutales qui correspondent à une réalité mais qui ont fait disparaître la complexité d'un pays qui tout d'un coup par cette toute petite histoire d'un gamin qui se retrouve à avoir appliqué, de remarquer par erreur le cahier de son copain à l'école, pas non plus la géopolitique a priori, en fait, nous réouvre un rapport à un monde dont on comprend ou dont on a plutôt la matérialisation parce qu'on s'en doute un petit peu qu'on nous faisait fabriquer une image extraordinairement simplificatrice et caricaturale d'une région du monde où il se passe plus de choses et des choses plus diverses que ça. Et puis, le troisième élément, c'est difficile d'en parler ou d'expliciter mais il est évident, c'est un grand cinéaste, il y a un sens du cadre, il y a un sens du rythme, il y a un sens de la répétition, il y a la cruauté, c'est quand le grand-père dit non mais ce n'est pas parce que j'ai besoin de cigarette, c'est parce qu'il faut qu'il apprenne la loi, la façon dont c'est fait, on est à côté de Rossellini, on est à côté de John Ford, on est dans le très grand cinéma et nous sommes nombreux, à le voir, quand même, ce n'est pas qu'on peut dire, alors on ne peut pas généraliser, ce n'est pas très quantifiable mais incontestablement, à ce moment-là, il y a un peu l'épisode précédent, celui auquel tu as fait allusion, Samir, avec l'article de Danais, Danais est à Téhéran, l'article que tu as cité est de 90 mais Danais était à Téhéran deux ans plus tôt, en 88, il découvre où est la maison de mon ami au festival de Fajr, au festival national iranien, il est avec des responsables de festival, les responsables de festival vont voir des films et font leur recolte pour leur propre programmation, qui vont immédiatement se bagarrer pour avoir ce film chez eux, au point qu'ils vont faire un truc qui est interdit par leur propre règlement, et qu'Ello Carnot et Un continent à Nantes vont programmer le film. Alors que normalement, si on va dans l'un, on ne peut pas aller dans l'autre. Mais ils en veulent tellement, donc ils ont vu, eux aussi, c'est pas pour ça que ce n'est pas juste moi, c'est nous sommes un certain nombre de gens, disons, plutôt attentifs à ce genre de propositions nouvelles dans le cinéma, à avoir bien vu quand même, oui, très vite. Après, ça arrive qu'on découvre un film magnifique où on s'enthousiasme et puis ça s'arrête là. Là, très vite, fort heureusement, on va pouvoir voir les deux films qui suivent et qui vont sortir en France de voir du soir et ce film majeur, exceptionnel, peut-être unique dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Close-up. Il y a deux choses qu'il fait juste après et en plus qu'il se trouve en France le premier ou le deuxième l'on mettra, ça dépend de mon compte, le passager qui lui aussi se renforce. Et donc, on a vite derrière à faire un petit corpus, un petit ensemble. Il dit, ce n'est pas un coup au hasard ou ce n'est pas une sorte de réussite unique comme la maison de mon ami. C'est marrant parce qu'à Locarno, la maison de mon ami va gagner un prix. C'est des léopards. Locarno va gagner le léopard de bronze parce que le léopard d'or est gagné par un film d'un type qui ne refera plus jamais rien. C'était ce film qui s'appelait Pourquoi Bodhi Dharma était parti vers l'Orient, coréen, succès du film émetteur mondial à l'époque. Il n'y a pas de mal de ce film, mais qui n'a aucun avenir, qui ne prouve rien d'autre que ce qu'il est comme film. alors que la maison de mon ami prouve lui que nous venons de rencontrer un immense cinéaste et tout ce qu'on va découvrir qu'il a déjà fait et puis tout ce qu'il va faire après va le confirmer. Le livre, alors le livre, il faut savoir que donc, il est, je vais me permettre de, au moins, de donner les thèmes que vous utilisez, les chapitres. Il y a l'ouverture, bien évidemment, puis ensuite, il y a des éclairages sur le canoos, le pédagogue, le cinéaste du travail, la politique, sur les festivals et puis ensuite, il y a tous les films, enfin pratiquement, il y a des films, en tout cas, vous revenez sur les films, les derniers courts-métrages. Il y a une autre partie qui s'appelle Art des images, Art des mots où vous parlez de, parce que c'est ça qui va être intéressant de parler là tout de suite, dans quelques secondes, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est un hasard chez Kiarostami. Quand j'ai lu le bouquin, c'est ce que je ne savais pas et c'est ce que j'ai compris finalement, qu'il y avait autre chose et qu'il avait endossé d'autres costumes avant d'endosser celui de le cinéaste. Et encore, vous allez maintenant encore beaucoup plus loin en disant qu'il est probable qu'il y a quelques films, quelques grands auteurs qui suivaient, mais il est probable, peut-être, qu'il n'ait pas tout vu. C'est ça qui est assez fascinant je trouve concernant Kiarostami. Puis il y a la partie documents. Ah oui, je commence par ça, la monographie. Comment vous avez travaillé ? Parce qu'en fait, ça n'est pas juste uniquement des photos, des captures que vous mettez comme ça qui ne sont pas des illustrations. Il y a réellement un travail de montage qui en plus de cela fait partie aussi d'un élément de mise en scène des textes que vous mettez sur les films. La manière, par exemple, je vais essayer de voir si on peut, je ne sais pas si ça va être possible, mais par exemple, la manière que vous avez de monter les photos, ce n'est pas anodin et puis je connais effectivement un peu plus le travail de Jean-Michel donc je sais pertinemment que ce n'est pas anodin. Comment ça s'est passé ce travail autour de la monographie et aussi au niveau, c'est comme un collage. J'aurais bien voulu savoir ça par rapport à ce travail sur la monographe. Comment ça s'est passé ? Déjà, il faut remercier les graphistes qui ont travaillé sur cet ouvrage et qui se sont passionnés pour l'œuvre de Kiarostami, qu'ils ne connaissaient pas forcément et qui se sont venus à lire, à voir tous les films avant d'avoir le manuscrit. Donc, je pense qu'ils ont été quand même très sensibles à ça et on a eu beaucoup d'interactions ensemble. Donc, c'est Léo Grunstein et Philippe Appelroig. Voilà. Et ça a été un plaisir de travailler avec eux, ça je dois dire. Et puis, on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'on a eu vraiment quartier libre, on pourrait dire qu'on a eu d'énormes facilités par rapport aux ayants droit d'Abbas Kiarostami, ses deux fils qui ont accepté qu'on utilise des images, qui nous ont donné des photos. Il y a eu un travail aussi qui a été fait par rapport à la photographie parce qu'il y a des captures d'écran. MK2 a accepté aussi qu'on travaille avec des copies restaurées, c'était un enjeu très fort. Mais on a aussi trouvé des documents, cherché des photos, rencontré des gens pour les avoir et essayé aussi d'amener des inéditions. Donc, ça, ça a été aussi quelque chose d'assez important. D'accord. Je suis très sensible et heureux que tu aies remarqué cet aspect-là du livre. C'est incroyable. On a consacré beaucoup, beaucoup de temps avec ce dialogue très important que vient de souligner Agnès, mais aussi grâce à quelque chose qu'elle ne dit pas par modestie qui est qu'elle a récolté en Iran. Agnès a vécu quatre ans en Iran, elle ne parle persan, elle connaît énormément le monde là-bas. On n'est pas du tout à égalité sur ce terrain-là, celui de la connaissance du terrain et de l'accès. Et le livre, il est ce qu'il est, entre autres, mais de manière importante, parce qu'il est nourri de rencontres, d'interviews, de documents originaux offerts par des gens. aussi, il faut le dire, on le dit avec désir, de la longue amitié que nous avions et Agnès et moi avec Abbas Kiarostami qui nous avait donné des choses, raconté des trucs, etc. Il y a eu aussi cette dimension-là. Toutes ces racines ou tous ces filaments-là ont contribué à faire ce qu'est le livre aujourd'hui, mais évidemment avec un travail d'enquête de terrain d'une ampleur tout à fait considérable. Un moment, d'ailleurs, dans le livre, effectivement, tu évoquais l'amitié que vous aviez pour Abbas Kiarostami et réciproquement et effectivement, il y a un moment dans le livre où vous parlez de ce qui vous arrive en 2016 et le fait que ça n'aurait pas dû normalement, ça n'aurait pas dû être là. Vous en parlez et on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est très particulier. Juste pour revenir sur l'architecture du livre, comment ça s'est élaboré, comment vous avez travaillé ? En fait, c'est un travail en binôme et ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment on travaille en binôme. C'est tellement pas évident de travailler dans une rédaction, par exemple. Là, on binôme sur un... sur un... Je parle en connaissance de code, c'est moi, je parle pour moi. Là, j'ai très envie de savoir comment ça s'est passé l'architecture, comment vous vous êtes organisée pour travailler, pour définir ce livre. Moi, j'étais très inquiète, c'est normal et Jean-Michel, pas du tout, c'est normal. Et très vite, j'étais d'abord très impressionnée de travailler, qu'on fasse un livre sur Kiarostami parce que, comme tu le disais, c'est un immense cinéaste, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous aussi dans notre vie privée et faire un livre sur Kiarostami, ce n'est pas évident, donc c'est très inhibant aussi. Et puis, je crois qu'on a attendu un petit peu, il a fallu un peu de temps après son départ pour qu'on puisse réouvrir cette immense caverne d'Ali Baba qui nous a laissées. je crois qu'on a revu et je pense que c'est très important de le dire, on a revu les films dans l'ordre chronologique puisqu'on a découvert des films à des moments différents et là, de les revoir dans l'ordre, ça se met à raconter déjà autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir. Un travail de chronologie, je pense, a été intéressant à faire et puis on en parlait d'ailleurs il y a deux jours, en fait, on était à Kermans en Iran, dans le centre de l'Iran un hiver et on devait rendre un sommaire à Gallimard et on s'est assis dans une des artères du bazar et il commençait à faire assez froid et j'avais mon petit carnet parce que moi, je m'étais dit il faut absolument travailler, c'est les vacances, il faut absolument travailler et on va faire ce sommaire et c'était à peu près une évidence qu'on, bien entendu, qu'il y aurait les films mais il y aurait aussi une place importante pour des aspects qu'on connaît moins de Kiarostami, son rôle de pédagogue qui est immense, qui relève de l'art pédagogique, enfin la pédagogie c'est un art et je pense qu'il a excellé et également de réunir dans le même livre à la fois son travail photographique, son travail de poète dans toutes les formes scéniques aussi qu'il a, les installations, son travail dans l'opéra qu'il a monté à Aix-en-Provence, on avait envie Les meubles, les meubles aussi, on voit les meubles, incroyable ça, c'est incroyable ça. Voilà, hop, surprise, voilà, chacun. Ah oui, ah oui, d'accord, il faut lire le livre, vous comprendrez. fabriqué par Abbas et Arostami pendant la guerre, pendant les bombardements de Téhéran, par l'armée irakienne avec les armes aimablement fournies par la France et où il ne pouvait plus faire de cinéma et il s'était reconverti à la menuiserie, à la maroquinerie et il faisait donc ses coffres en bois et en cuir. Et après, ça a été aussi sur les films, ça a été un petit peu une évidence sur les films sur lesquels on avait chacun envie d'écrire plus particulièrement, des films qui nous tenaient à cœur. Je crois qu'on a fait un cheminement assez long, Jean-Michel et moi, et aux côtés d'Abbas qui est Rostami et tout au long de ces années, on sait aussi les films qui ont une importance pour l'un et pour l'autre et c'était un peu une évidence. Bien sûr, ça ne peut pas être autrement, chaque texte, il y a quelqu'un qui, l'un de nous deux qui commence à l'écrire mais tous les textes, on les a réécrits ensemble et on fait des navettes entre nous deux, souvent, plusieurs navettes, voire beaucoup de navettes et donc, à l'arrivée, c'est notre livre à tous les deux, ce n'est pas un collage de textes d'Agnès et de textes de moi, c'est une construction commune qui a vraiment été co-écrite dans l'épaisseur du texte si on peut le dire comme ça. On sent qu'effectivement, il y a quelque chose de l'échange qui est assez fascinant. Est-ce que vous, j'allais vous dire est-ce que vous me permettez mais je ne vais pas prendre votre autorisation, je vais lire quelque chose. Il n'y a qu'un numéro un, qu'un numéro deux que je n'ai jamais vu et vraiment, j'ai très, très envie de le voir parce que vous en parlez souvent dans le bouquin. Ce n'est pas je sens un. Pourquoi je vais lire ces deux paragraphes ? Parce que premièrement, ça donne un aperçu du style que vous utilisez dans le bouquin qui est pour moi un style extrêmement vivant et vos personnages vivent et puis surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez, pour vous, il ne faut pas trop être dans l'analyse pure mais essayer de rendre ces personnages assez vivants, de donner aussi des détails sur la production, un peu d'interprétation, il y a quelque chose comme ça et puis surtout, je trouve qu'il y a un moment où l'un des deux paragraphes montre aussi, parfois on pose cette question un peu basique, c'est quoi un film de Dépêche, c'est quoi un film de Kiarostami ? Écoutez, moi je trouve ça assez incroyable. Donc c'est K numéro 1, K numéro 2 qui date de 79 qui est un moyen métrage de 53 minutes, un court métrage. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il, il, Kiarostami, a d'abord tourné une petite fiction dans une classe mais en deux parties. Alors qu'il dessine au tableau la coupe d'une oreille, un professeur est dérangé par le bruit que fait un élève au fond de la classe. Ne parvenant pas d'identifier le coupable, il décide de renvoyer les deux derniers rangs jusqu'à ce que le fauteur de troupe soit dénoncé. Donc là déjà, on est en train d'imaginer, c'est très visuel. Dans le premier cas, il y aura dénonciation, dans l'autre, les adolescents resteront unis et passeront une semaine dans le couloir avant de réintégrer la classe. S'en suivent une série d'entretiens où Kiarostami, on est en 79 pour ceux et ceux qui écoutent, interroge successivement des parents d'élèves, des personnalités de la société civile et des membres de l'appareil d'État sur ce qu'ils pensent de ces deux cas après leur avoir présenté les deux petits films. Et l'autre paragraphe dit, vous écrivez, deux lectures s'offrent aux spectateurs, l'une morale et éthique reliées à l'environnement scolaire, l'autre en prise avec les événements politiques qui ont cours. Cas numéro 1, cas numéro 2 est tourné en effet début 79, juste après le renversement du chat. Comme nombre des films de Kiarostami, il semble d'une simplicité enfantine alors que son dispositif est extrêmement élaboré. Sa construction repose à la fois sur l'enregistrement d'une fiction, décomposée en deux parties, la projection de cette fiction et l'enregistrement de la parole de différents individus interrogés à propos de cette fiction. C'est donc déjà l'histoire d'un film réalisé à partir d'un autre film ou pour le dire autrement, comment le regard sur un film participe à l'élaboration d'un autre film et d'une pensée critique. Pour moi, ça c'est le cinéma de Kiarostami. Et j'aime beaucoup la manière que vous avez de prendre un aspect du film en tant que narration et ensuite, progressivement, de vous le réapproprier et d'utiliser des mots tellement simples que c'est une analyse. Et j'aime beaucoup ce style qui est très vivant et surtout, ça parle du cinéma de Kiarostami. Voilà. Je ne vous demande pas forcément de réagir, mais c'était juste pour vous dire que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. peut-être si vous voulez réagir à cela ou alors on passe à une autre question. Mais vraiment, c'était pour montrer que les spectateurs qui nous écoutent, les auditeurs, je trouve que c'est très important de parler du style aussi dans un bouquin de cinéma. Ce n'est pas si anodin que ça. Il y a un moment, vous évoquiez, enfin plutôt, Jean-Michel, tu évoquais les malentendus que peut-être Kiarostami, et d'ailleurs, vous l'écrivez tous les deux dans le bouquin, que Kiarostami a peut-être rencontré dans un premier temps. Et là, je parle de l'Occident, comment l'Occident a vu les premiers films de Kiarostami avec ce malentendu qui est lié à la politique de l'Iran, etc. Combien de temps il a fallu pour qu'à un moment ou à un autre, ce malentendu se dissipe ? Ça s'est fait très très vite où l'histoire de l'Iran, le décor iranien a été un peu trop présent. Moi, je me souviens, le premier festival qui va vraiment rendre un hommage majeur à Kiarostami, c'est l'Occarno en 1995. Marco Muller organise cette très grande programmation. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous nous rencontrons. Jean-Michel et moi. Et par la suite, une partie des courts-métrages se remontrent au festival de l'Ussas. Et je me souviens, pour avoir présenté certains de ses films à l'Ussas, de réactions extrêmement violentes du public qui est très mobilisé et qui accusait Kiarostami d'être un suppôt de la République islamique et qui voulait empêcher la projection. Donc, on a oublié que montrer des films déjà iraniens sans avoir un discours forcément qui condamne le régime a été pendant assez longtemps problématique et que Kiarostami a pendant longtemps été décrié comme quelqu'un qui acceptait, qui est en France, j'entends, à l'étranger, comme quelqu'un qui acceptait de collaborer avec un régime, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, pour moi, il a quand même fallu attendre peut-être la palme d'or. Moi, je dirais qu'il n'y a jamais complètement échappé, c'est revenu, toujours. Même dans ses derniers films ? La place de Kiarostami a fini par être suffisamment établie pour qu'il puisse bénéficier d'une grande reconnaissance d'une partie. Il a toujours été aussi attaqué, même au moment de sa mort. Ah bon ? Nous avons lu certaines... Non, mais à sa mort, il y a plusieurs de ces nécrologies qui ont été consacrées qui disent oui, mais ce type, quand même, il est resté en Iran chez les ayatollahs, etc. Ça ne va pas. Et donc, il y a une relation qui aura toujours interféré. Voilà. ce n'est pas non plus surjoué la catastrophe. Il a bénéficié d'une gigantesque reconnaissance d'une certaine manière à la fin du XXe siècle, au tournant des années 90-2000. C'est peut-être le cinéaste ou un des cinéastes les plus célébrés, en tout cas, dans le monde cinéphile au monde. Et donc, il y a un côté positif, mais il n'aura jamais échappé à cette référence et à ce poids et à ce retour de reproche. Et il aura toujours été, il nous le disait quand on le voyait à titre privé, il disait, les interviews à des journalistes, il faut toujours que je réponde. moi, je suis là pour parler de mes films, ils veulent toujours me faire des déclarations sur autre chose, et ça ne se passe pas très bien quand je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, il n'a jamais entièrement échappé à cette ombre portée de la situation géopolitique de l'Iran, à la fois pour ce qu'est l'Iran et pour ce qu'est l'image de l'Iran qui est fabriquée en Occident. Alors, je rebondis sur ce que tu disais Jean-Michel, page 13, à un moment, vous écrivez, en parlant de la démarche de Kiarostami, vous écrivez généreuse, cette démarche est également exigeante et elle demande aux spectateurs leur participation active, ce qui n'est pas du goût de tous, quand l'industrie du spectacle tend à encourager la paresse du regard et de l'esprit. Personnellement, j'adore ce moment-là. Et vous dites ensuite, cela explique que les films d'Abbas Kiarostami ne sont pas et ne seront sans doute jamais grands publics. Mais ce qui est incroyable, c'est que, comme tu le disais Jean-Michel, j'ai des origines algériennes, donc je vis souvent en Afrique. Et par exemple, en Afrique, Abbas Kiarostami, c'est un cinéaste mais extrêmement fondamental. Il y a quelque chose comme cela dans les pays aussi dans le monde entier. Alors que, comme vous dites, il ne sera jamais forcément grand public, mais il s'est passé quelque chose avec Kiarostami, 200 vivants, j'entends bien, 200 vivants, qui m'a toujours survécu. Mais comment vous pouvez expliquer cela ? Alors que ces films de plus en plus étaient effectivement, comment dire, pas inaccessibles, mais assez suffisamment, il y avait un monde et qu'il fallait vraiment prendre le temps de se réapproprier ce monde. Et peut-être d'organiser la rencontre parce que pour avoir accompagné beaucoup de films dans les dispositifs école et cinéma, collège et cinéma, lycéen, je me trompe peut-être dans les termes lycéen ou cinéma, à partir du moment où la rencontre est organisée, mais ça marche très bien. Je pense que le problème est davantage qu'il faut organiser cette rencontre avec ces films-là et après, n'importe quel enfant de 6 ans, 7 ans à qui vous montrez un film de Kiarostami, si vous le coupez au milieu, il vous arrache les yeux. Donc, il faut organiser cette rencontre. Maintenant, c'est vrai que ce ne sont pas des films qui vont jouer sur des ressorts de dramatisation, d'affect, et il faut être prêt à ce voyage et à découvrir d'autres rapports à l'émotion pour le suivre. Mais une fois que la rencontre est organisée, moi, je n'ai jamais eu de jeunes gens qui partaient, qui désertaient les salles, au contraire. Il me semble qu'il y a deux phénomènes un peu distincts. Il y a ce qu'on appelle le cinéma commercial de très grande consommation et je crois que les films d'Abbas Kiarostami n'en sont pas, n'en seront pas, ne répondent pas à un certain nombre de caractéristiques de ce cinéma-là, justement parce que il y a chez lui une demande adressée aux spectateurs, c'est-à-dire qu'il nous offre beaucoup, mais il nous demande pas mal aussi en retour. Il nous demande de faire notre travail de spectateur si on le fait et si on aime le faire, c'est une merveille, c'est un grand bonheur presque inégalable. Mais la grande majorité des spectateurs, des gens qui vont au cinéma, ils ne veulent pas faire ce travail-là, ils veulent que tout soit dans le film et que eux, ils n'en soient que les receveurs alors que pour Kiarostami, il l'a dit centaines de fois sous des formes diverses et c'est le sens du livre, l'œuvre ouverte, l'œuvre ouverte, c'est l'œuvre qui te laisse à toi, Samir, comme à toutes les personnes qui verront des films de Kiarostami, une place pour y entrer et en faire quelque chose. Et vous faire, faire n'est pas un 20 mots et c'est ce qui fait que ça ne sera jamais du cinéma hyper commercial et que donc, on pourra toujours dire que c'est un cinéma minoritaire, y compris en Afrique ou dans le monde arabe où le très grand public ne va pas voir les films de Kiarostami. En revanche, pour beaucoup de monde et en particulier, dans les parties du monde que tu as évoquées, Abbas Kiarostami a représenté, moi je me souviens d'Agnès à la cinémathèque d'Alger justement, et donc, c'était le public de la cinémathèque d'Alger, la question c'est comment je fais pour devenir moi aussi Kiarostami ? La salle voulait apprendre à faire le chemin qui fait obtenir ce type de reconnaissance, ce type de visibilité et c'est un bon objectif, je le dis sans ironie, on est un jeune réalisateur algérien mais à peu près partout dans le monde, on a envie, mais Abbas Kiarostami a incarné cette trajectoire qui a conquis ce type de reconnaissance donc il a pu avoir à la fois cette attractivité-là entre autres sans devenir jamais un réalisateur de blockbusters qu'il n'a jamais voulu réaliser et quand il gagne la palme, on peut dire qu'à partir du moment où il obtient la palme d'or, il va faire plutôt des films de plus en plus radicaux et pas des films de plus en plus consensuels ou de plus en plus conformistes, au contraire, il va aller plus loin dans les radicalités formelles encore que ce qu'il avait fait auparavant. Mais radicalité aussi dans sa manière de voir le monde, dans ses thématiques, il y a des choses dans ses films, dans ses derniers films, à part peut-être copie conforme, peut-être, je dis bien, et encore copie conforme, je trouve ça agréable parce que c'est vraiment un film dans lequel on a l'impression que là pour le coup c'est un film puzzle où le spectateur doit être assez lucide et en même temps c'est comme un livre dans Vous êtes les héros, c'est ça qui était assez génial, mais cette radicalité aussi par rapport à sa manière de voir la société, est-ce qu'elle a toujours été omniprésente dès ses premiers films ou est-ce que, comme moi j'ai découvert dans les années 80, plutôt la phase des années 80, est-ce qu'elle a commencé à arriver après la Palme d'Or ? Si tenté, il y a radicalité dans sa manière de voir le monde. On ne parlait pas de radicalité sur la société, je parlais de parti pris formel, de parti pris narratif, du fait de passer entre autres à ce qu'on appelle la vidéo d'art ou à cette proposition extraordinaire mais quand même évidemment qui met la barre très haut qui est Chirine, un film dont, enfin il y a deux films dont un qui n'a pas d'image mais seulement une bande son pendant que nous voyons des visages de femmes qui sont supposées et regarder le film que nous ne voyons pas, voilà, c'est quand même un geste formel fort qui est une très belle réflexion sur le cinéma et finalement une très belle histoire d'amour qui nous est racontée ou même plusieurs mais qui passe par des choix formels qui ne sont clairement pas consensuels ou majoritaires, c'est ridicule de faire semblant que ce n'est pas comme ça, donc c'est sa radicalité et elle est là, c'est ça qui l'intéresse, c'est sa recherche, c'est quelqu'un qui cherche, c'est un enseignant-chercheur Abastia Rostami, c'est quelqu'un qui à la fois, Agnès l'a dit, on y consacre un chapitre et en fait on y consacre de toute manière tout le livre, c'est quelqu'un pour qui la transmission était essentielle. J'allais vous poser la question sur pourquoi vous insistez beaucoup effectivement sur le pédagogue, ça m'intéressait d'en savoir davantage là-dessus, vous donner des exemples mais j'aurais voulu savoir un peu plus pourquoi, est-ce qu'il a toujours été comme ça, est-ce que ça a toujours été un peu le fer de lance même dans ses films, cette forme de transmission que tu évoquais Jean-Michel ? Je pense qu'il y a plusieurs volets différents, déjà très vite il va être confronté à la question de l'enseignement, de l'apprentissage et de la transmission ne serait-ce qu'avec ses enfants puisqu'il va être un parent qui doit s'occuper aussi de ses enfants et de l'école mais il va se poser des questions de transmission qui vont quand même occuper une grande partie de sa vie à partir du moment où il commence à être connu et reconnu il pourrait faire que des films ou que des conférences ou aller que dans les festivals et qu'est-ce qu'il décide de faire ? Non, il va consacrer beaucoup de temps très modestement sans forcément le faire savoir à des workshops à des séances de formation à Téhéran à Cuba dans des petits villages en France à des étudiants de cinéma à des élèves de CE1 et il va tenter de les... peut-être que c'est une pédagogie de la déstabilisation il va tenter de les déstabiliser dans leurs attentes et dans leurs a priori de cinéma pour leur donner peut-être un peu plus de liberté un peu plus de leur montrer que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que de tout verrouiller à l'avance et quel que soit l'âge quels que soient les niveaux de formation quels que soient les lieux finalement pendant des années il va pendant plus de 10 ans il va il va vraiment donner du temps à ça il va donner du temps à des jeunes réalisateurs aussi pour faire le montage de leur film c'est aussi une forme de transmission des fois on découvre le nom de Kiarostamy au bas du générique parce qu'on est resté à la fin du film et pour moi ça participe de cette transmission c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a de la transmission pratiquement depuis ses premiers films à l'Institut Pédagogique du Canoon où il va se poser la question de comment le cinéma peut aider à grandir à réfléchir à devenir un citoyen à être autonome c'est aussi une forme de transmission donc et dans ses films et dans sa pratique on va dire autonome de pédagogue et vraiment et même quand on était avec lui très souvent il avait toujours une petite question humoristique pour déstabiliser un peu et nous amener à réfléchir c'était quelqu'un de très élégant mais qui avait cette exigence tous les jours du travail non pas on est toujours à l'oeuvre à l'oeuvre de quelque chose et notamment de réfléchir ensemble même quand on passait un temps qui paraissait être anodin il y avait toujours quelques petites phrases qui nous amenaient ailleurs et à voir différemment le sens même de la parole c'est à dire vraiment comparer deux choses c'est ça c'est la parole tu allais dire peut-être quelque chose Jean-Michel pas seulement la parole non je réagis à ce que tu dis Samir il disait moi j'ai rien à vous dire vous allez faire des films et après on en causera donc il y avait le sens du faire il disait je ne suis pas un théoricien ce qui était vrai il n'est pas un théoricien on discutera quand vous aurez fait quelque chose allez-y voilà une caméra il donnait souvent il donnait un mot qui servait qui servait de point de départ au film qu'allait faire ses élèves ou ses étudiants il pouvait être toutes sortes d'élèves ou d'étudiants et il disait après on pourra commencer à parler parce que vous aurez fait quelque chose donc la parole oui la parole est importante et on peut parler d'ailleurs c'est pas forcément le cœur du sujet ici mais la poésie c'est un poète qui aura dédié un temps une énergie une connaissance immense à l'activité politique donc le rapport au mot est très important pour lui mais dans la pédagogie ça n'est pas que la parole le droit s'en fout ça me rappelle ce que disait Teguia il disait arrêtez de rêver les films il faut les faire il disait ça il avait dit ça une fois je crois mais tu parlais de poésie j'allais y revenir mais c'est vrai que c'est un peu comment dire c'est un bazar organisé cette soirée j'en suis désolé mais non en fait moi ce qui me surprend quand j'ai lu le livre et que je ne savais pas concernant Kiarostami et vous l'avez évoqué tous les deux un peu en féligrane au début de cet entretien c'est que c'était pas quelqu'un qui était je vais pas dire programmé pour faire des films mais c'était pas forcément un aspect important dans sa vie parce qu'il a fait autre chose avant et moi la question que je pose très naïve très basique c'est comment on peut arriver par exemple quand on fait de faire ce genre de film alors qu'on est passé par plein de choses avant comme la poésie dont tu parlais comme la publicité aussi le graphisme c'est tout ça je veux dire où il puise tout cette comment il a fait pour travailler cette question de voir voir les choses et qui a donné ses films dès ses premiers films où il y avait une espèce pas de radicalité mais une manière de voir qui était complètement différente je pense que ça ça vient pas de manière anodine il y a quelque chose qui naît il y a un truc et ça ça m'intéresse je pense que le rêve de Kiarostami ça aurait été d'être peintre il a fait des tableaux on en a mis une illustration dans le livre mais il a senti qu'il n'arriverait jamais à être un grand peintre et il va rentrer à l'université de Péhéran à la faculté des beaux-arts et là il va s'inscrire en graphisme et avec le graphisme il arrive à condenser finalement plusieurs narrations plusieurs idées dans une image et ça je pense que ça va être important il va faire des affiches de films il va faire des génériques de films il va faire de la publicité et il n'a jamais renié son travail publicitaire et quand je dis des publicités c'est pour une banque pour des chauffages et ce travail de cette condensation dans une image va être je pense importante pour lui et on retrouve dans ses films là tout à l'heure je parlais des couleurs qui est pour moi un film formidable où on a un pur bonheur graphique plastique et ça se met aussi à nous raconter des éléments ça devient aussi du narratif à partir de ce travail plastique et après il passe il devient entre guillemets réalisateur par un concours de circonstances puisqu'il travaille pour une société qui est une société publicitaire où il est employé comme graphiste et le patron qui est devenu l'un des dirigeants de ce canoun donc de l'institut pédagogique pour des enfants et des jeunes adultes le fait venir et il lui dit il y a déjà une section peinture littérature graphisme calligraphie etc tu vas ouvrir avec un autre gars assez important qui s'appelle Ebrahim Forouzash tu vas ouvrir la section cinéma et à cette époque-là on est je pense que Kiarostami va effectivement faire son premier film il a déjà fait des courts-métrages mais là il fait son premier opus à ce moment-là à un moment où le canoun c'est un lieu qui a été créé par la femme du roi Faradiba qui à l'origine veut faire elle vivait à Paris elle a vécu aussi aux Etats-Unis et avec des amis qui ont été aussi élevées étudiantes un peu partout en Europe elles se rendent compte qu'il n'y a rien sur la littérature jeunesse l'Iran est un immense pays d'écriture de littérature et de poésie et il n'y a pas de littérature jeunesse donc ça part de là la littérature jeunesse et en se disant nous on n'est pas là pour inculquer des principes ce qu'on voudrait faire c'est donner un peu plus de liberté de connaissance former la pédagogie par d'autres outils que celui d'apprendre par cœur et de la répression et de réprimer de réprimer donc ça va partir de là et je pense qu'il faut aussi penser l'univers du canon à ce moment-là quand Kiarostani arrive ça fait déjà 4 ans que ça existe et où il y a les écrivains alors des mauvaises langues disaient le chat l'a laissé ouvrir ça pour mettre tous les gens de gauche et au moins les canaliser non il y a eu les plus grands auteurs de littérature qui sont venus comme viendront les plus grands réalisateurs parce qu'à l'intérieur du canon il y a eu une liberté formelle et esthétique qui a permis des explorations que le secteur privé n'aurait jamais pu autoriser et il y a eu cette émulation je pense qu'il faut aussi penser en termes d'émulation et Kiarostani a fait partie des gens qui ont été au cœur de ça qui ont fait venir des gens qui ont réfléchi avec eux travaillé avec eux et c'était une ruche je me souviens qui était donc son binôme disait mais nous c'est une ruche on bossait comme des tarés il y a un mot qu'on n'a pas prononcé c'est que Kiarostani est un travailleur c'est quelqu'un qui travaillait mais sans arrêt sans arrêt il était toujours le travail était sa mécanique c'était quelqu'un qui bossait énormément et je pense qu'il faut imaginer ce glissement vers le cinéma dans cet ensemble-là dans cette dynamique en tous les cas à ce moment-là Le travail dont tu évoquais Agnès j'allais en fait vous poser cette question sur sa méthodologie vous en parlez dans le bouquin mais je voulais savoir comment cela se passait quand il élaborait un scénario comment il travaillait un scénario est-ce que c'est quelque chose le rapport qu'il avait avec le scénario ça a évolué depuis le premier film jusqu'au dernier où il a toujours gardé cette méthodologie par rapport au scénario et sa méthode de travail comment ça se passait je pense que il y a des films au tout début de son cinéma dans ses premiers films tous ses scénarios n'ont pas été écrits par lui au début il a travaillé avec Amir Naderi expérience au début son troisième film puis avec pour le passager également avec un scénariste mais très vite il va faire ses scénarios qui n'étaient jamais très longs et qu'il nourrissait après en milieu de tournage il ne faisait pas improviser c'était quelqu'un qui préparait si j'ose dire énormément mais non le scénario n'avait jamais été verrouillé une dimension importante depuis le début mais qui va se développer avec les années c'est au-delà du scénario qui existe qui écrit il y a un énorme travail de repérage sur les lieux de recherche des interprètes qui vont être presque toujours des non professionnels donc il y a une construction qui va devenir les composants du film en passant beaucoup de temps en faisant souvent parce que la grande majorité des films de Kiarostami ne sont pas tournés à Téhéran là où il habite donc ça veut dire à chaque fois il faut y aller il faut rouler en voiture et c'est pas qu'un moyen de transport c'est un moyen de réfléchir c'est un moyen d'inventer du cinéma la voiture après on va retrouver la voiture dans les films même mais la voiture elle était super importante dans la vie de Kiarostami et dans sa vie de cinéaste et aussi de photographe d'ailleurs puisque c'est l'immense majorité de son oeuvre photographique ce sont les trophées d'un chasseur qui est parti en voiture dans le dans le pays en différentes saisons et dans différents types d'endroits dans la montagne dans la forêt etc et aussi en filmant et en photographiant beaucoup les routes elles-mêmes donc tout ça fait partie de son vocabulaire visuel et de son imaginaire mais ce sont aussi des ressources pour concevoir les films et les films ils sont eux-mêmes en mouvement on a commencé en parlant du mouvement mais la voiture conduite par Abbas c'est le même mouvement que la pomme qui roule ou que le pneu ou que la façon d'avancer avec le chien c'est c'est une idée d'un déplacement qui est son idée qui nourrit son cinéma de partout et donc quand on parle de méthode de travail d'une certaine manière il y a un malentendu à trop saucissonner scénario préparation tournage casting etc il aura y compris avec des interlocuteurs des partenaires des collaborateurs et collaboratrices inventer des sortes de dynamiques qui continuent pendant le tournage puisque à la fois tout ça finit par être énormément préparé et en même temps par beaucoup bouger pendant qu'il tourne néanmoins donc c'est vraiment une idée de mettre en mouvement et là ça ressemble à l'image qui vient c'est du jonglage il y a énormément de choses qui tournent en même temps et qui vont finir par faire la mécanique intérieure de chaque film dans sa singularité puisque chaque film raconte une histoire tout à fait différente et tout à fait inscrite dans un environnement particulier à chaque fois mais avec toujours ce même processus de mise en mouvement d'un très grand nombre de composants c'est drôle pardon excuse-moi Agnès je t'en prie la voiture il disait c'est mon bureau c'est mon bureau il disait oui ton bureau c'est ma voiture et c'est vrai qu'il aimait aussi beaucoup rouler avec des gens parce qu'il disait quand on roule avec quelqu'un aux côtés de quelqu'un on se dit des choses qu'on ne se dit pas ailleurs parce qu'on ne se regarde pas parce qu'on est là parce qu'on est forcément ensemble il ne faut pas partir et il y a eu il a fait c'est quelqu'un vraiment qui a arpenté les routes et pour qui ça a été extrêmement important c'est quelqu'un qui a énormément aimé son pays je pense qu'il faut le dire et le redire quand je dis aimer son pays c'est aimer sa terre aimer sa lumière aimer c'était viscéral il y avait je pense que le drame pour lui aurait été de quitter l'Iran et il aimait ce pays qu'il a arpenté du nord au sud à l'est à l'ouest et sans arrêt il lui met roulé avec les gens mais c'était lui qui conduisait c'est très étrange parce que alors vous pouvez commencer à poser à poser vos questions et je suis d'ailleurs il y a quelques usines qui ont déjà été posées encore une petite dernière question mais c'est quand vous parlez de la voiture bien évidemment j'ai des images comme ça de certains de ces films dans les fameux les fameuses routes en serpents mais puis surtout je pense je pense à cette voiture dans Voyage en Italie qui est un moment qui est un élément important aussi donc puis Rossini voilà c'est très simple Carostami aujourd'hui si on devait faire des connexions avec d'autres cinéastes est-ce que ce serait de par de par les thématiques la manière de filmer la manière de questionner ou est-ce que ce serait surtout plutôt par la manière de fabriquer le film parce qu'il y a pas mal de cinéastes par exemple que je connais et qui ont une manière de fabriquer le film qui rejoint celle de Carostami c'est pour ça que j'essaie de je voudrais savoir en plus des influences qu'on peut retrouver chez certains cinéastes cela va de soi mais est-ce qu'il y a aussi des influences dans la manière de fabriquer un film je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas sinon sincèrement en termes d'influence il faut se méfier aussi nous nous deux Agnès et moi et toi Samir une part importante de notre activité c'est de vouloir repérer des choses à tout prix c'est pour ça que je pensais que tu comprendrais quand je te poserai la question je comprends très bien mais je m'en défie un tout petit peu aussi sur l'idée non mais je m'en défie au nom d'Abas Carostami parce qu'on a aussi beaucoup voulu j'ai assisté en rigolant à des interviews à des journalistes qui lui expliquaient qui quel réalisateur l'avait inspiré à Carostami dont je savais qu'il n'avait jamais vu le moindre film de ce réalisateur là mais je ne veux pas le dire de manière spécialement ironique par des confrères en particulier nous faisons ça quand nous regardons des films qui nous intéressent on les relie à d'autres ça nous fait penser à des choses etc mais Carostami qui n'a jamais été un cinéphile qui s'est mis quand il a commencé à avoir une vie de réalisateur important il s'est mis à regarder les films un peu des gens dont on lui disait que son cinéma y ressemblait et apprécié bien sûr dans certains cas il est tout à fait ouvert c'est pas ça la question la question c'est de ne pas amarrer ensemble des processus qui peuvent avoir beaucoup d'autres raisons d'être ou de beaucoup d'autres trajectoires que cette idée d'influence qui peut être un peu un piège je pense c'est marrant j'ai beaucoup évoqué Teguia ce soir là parce que parce que à la sortie de Inland il m'avait dit il y a un article dans les cahiers du cinéma et la journaliste critique me rapprochait mon film à Ozu mais j'ai jamais vu Ozu donc je vais peut-être m'y mettre pour voir un peu donc ça rejoint parfaitement ça rejoint parfaitement ce que tu dis il y a des questions alors il y avait une question que j'ai vue au tout début du tchat il faut que je la retrouve mais en tout cas c'est une question qui demandait est-ce qu'on peut rapprocher le travail pour le coup là on va parler des influences mais le travail de Kiarostami à celui de Kurosawa question étrange mais en tout cas il faut que je la retrouve mais en tout cas c'était ça est-ce que Kurosawa Kiarostami on peut les rapprocher et elle avait été posée dès le début je vous en prie là je dirais oui on peut rapprocher Kurosawa avec Kiarostami mais pas en termes de style ni même en termes de méthode mais en termes d'importance géopolitique du cinéma Kurosawa c'est le premier grand cinéaste asiatique à conquérir une reconnaissance en Occident quand Rashomon reçoit le Lion d'or à Venise en 1950 avant ça c'est pas que les occidentaux n'avaient jamais vu de film japonais mais ça comptait pas ça existait pas sur la carte imaginaire mondiale du cinéma le cinéma se faisait entre Moscou et Los Angeles point final ce qui était tout à fait faux et injuste et colonialiste et tout ce que mais c'était bien comme ça que ça marchait et Kurosawa va conquérir va être la figure de proue une conquête avec laquelle les occidentaux vont découvrir Mizuguchi Ozu puis des gens plus jeunes Oshima Mamura etc mais c'est vrai que Kurosawa a ouvert la voie de fait et qu'il va rester un peu une incarnation visible repérée des cinémas asiatiques y compris pour des gens qui ne sont pas des spécialistes et d'une certaine manière quand il va se passer un grand phénomène d'ouverture au cinéma du monde au pluriel dans les années 80 deuxième moitié des années 80 et les années 90 qui ne concerne pas que le cinéma iranien à loin s'en faut le cinéma chinois en particulier à un moment où on s'est dit pas très longtemps le cinéma d'Afrique occidentale mais s'il y a un nom qui va émerger et qui va à son tour être la figure de pro de ce mouvement d'ouverture de l'Occident à d'autres cinématographies c'est bien un master de Stami et là il y a une vraie logique il y a du sens à rapprocher ces deux figures à ce titre là qui est conforté par cette Kurosawa avait été suivi d'un deuxième immense cinéaste qui quelques années plus tard allait aussi gagner une reconnaissance dans les grands festivals occidentaux qui était Satya Jitray et quand Satya Jitray meurt Kurosawa dit quelques temps après pour moi le monde était devenu tellement triste depuis la mort de Satya Jitray mais est arrivé à Bastia Rostami et maintenant j'ai de nouveau confiance dans l'avenir et donc il y a une sorte d'adoubement de passage du relais de fonctions c'est une fonction très importante c'est pas que du prestige paillette machin chouette c'est des milliers et des milliers de séances qui vont être organisées dans le monde entier ça veut dire des dizaines des centaines de milliers de spectateurs on voit des films de Kiar Rostami et des films de Kurosawa et d'autres films iraniens et on va découvrir Magma al-Baf on va découvrir Panahi on va découvrir bien d'autres réalisateurs pour ne parler que de l'Iran grâce à Kiar Rostami jusqu'à Faradji inclus même si après ça va dans bonne direction mais ce rôle-là il est géostratégique je sais pas comment je le qualifie exactement il est majeur pour qu'existe que vive pour nous aussi un rapport divers un rapport ouvert un rapport curieux un rapport prêt à accepter à accueillir autre chose que ce que nous connaissons déjà dans l'univers cinématographique et donc oui Akira Kurosawa en son temps et à son époque et Abbas Kurosami en son temps et dans son contexte qui a été le sien ont été les deux grandes figures il n'y en a pas 50 les deux grandes figures qui successivement à presque 40 ans d'écart 35 ans d'écart ont ouvert l'espace du cinéma mondial je trouve des possibles Renax Renax tu l'évoquais que pensez-vous de cette nouvelle vague iranienne de cinéastes a-t-elle changé l'opinion publique du pays comme ils l'ont fait à l'international à votre avis je pense que vous y avez en partie répondu un moment dans l'entretien de ça alors sur la nouvelle vague iranienne non je ne pense pas que vous en ayez parlé mais sur l'opinion publique je crois que si alors ça dépend ce qu'on appelle nouvelle vague iranienne c'est celle de Karostami ou c'est enfin voilà donc il y a effectivement une forme de ce qu'on a appelé une modernité cinématographique à l'iranienne qui arrive à la fin qui arrive en fait en 62 même assez précisément même si elle ne sera vraiment découverte que plus tard par une femme une femme réalisatrice qui va faire un seul film qui est une immense poétesse à laquelle d'ailleurs Karostami rendra hommage dans Le vent nous emportera qui est Folour Falorzad et qui va faire un très grand film qui s'appelle La maison est noire et on pourrait dire que cette modernité cinématographique commence à ce moment-là par essentiellement un cinéma documentaire auquel va se joindre après les grands noms du cinéma documentaire que sont par exemple Cameron Scherdel et plus tard qui va donc quelques années plus tard en 69 vraiment atteindre la fiction et plusieurs films en 69 plusieurs très grands films ce qui vont devenir des films majeurs du cinéma iranien sont créés en 69 dont Le pain et la rue à côté d'autres très grands films La vache de Merjoui Reissar de Kimiai qui vont marquer cette nouvelle vague alors on n'utilise pas tellement le terme nouvelle vague en Iran on va dire le cinéma différent pour le montrer la différence avec un cinéma beaucoup plus mainstream beaucoup plus populaire et cette nouvelle vague va passer va traverser l'épisode révolutionnaire si j'ose dire les grands cinéastes vont pour la majorité rester sauf ceux qui sont partis à la fin du règne du chat comme Saurab Shahid Seles qui a dû s'exhiver mais sinon une grande majorité de ces réalisateurs restent et continuent à travailler mais va arriver aussi une nouvelle génération soit formée au moment au début de la république islamique soit formée justement des jeunes gens qui vont vouloir devenir des jeunes Kiarostami on pourrait dire et Kiarostami va faire modèle et pour le meilleur si j'ose dire soit grâce à ses assistants Panahi a été un assistant de Kiarostami mais il va aussi former des jeunes gens maintenant je ne sais pas est-ce que on parle d'une nouvelle vague encore plus nouvelle je ne sais pas ce qu'il y a de sûr c'est que le cinéma par rapport à la société il faut se rendre compte qu'en Iran le cinéma est important ça a été on n'imagine pas mais il y a eu un nombre de revues de cinéma en Iran extrêmement foisonnant avant comme après la révolution des revues qui parlaient de films qu'on n'aurait jamais pu voir en Iran mais qui en parlaient quand même et la cinéphilie iranienne les cinéphilies iraniens jeunes et moins jeunes sont des gens qui peuvent être hyper pointus et qu'il y a un amour du cinéma en Iran extrêmement fort donc c'est c'est important quand je me souviens on disait ça avec une amie qui elle travaillait en Asie centrale et je disais ben moi en Iran quand une mère dit à sa copine mon fils est cinéaste elle lui dit oh t'as de la chance tandis que ma copine elle me disait ben moi en Asie centrale quand une mère dit à sa copine mon fils est réalisateur ah dommage pour toi toutes mes condoléances et être réalisateur c'est avoir un statut faire de l'image en Iran c'est avoir un statut il y a une grande tradition l'Iran est un grand pays d'image et faire des images ce n'est pas anodin oui et c'est très bien que tu dis ça parce que ça comment dire il y a des statut comme l'Iran ça aussi ça crée des malentendus et ben là c'est très bien d'affirmer ça juste une petite parenthèse c'était notre ami Ramak Babillon qui vous posait la question par rapport à par rapport à la comparaison entre Akira Kurosawa et Akira Kurosawa d'autres questions qui sont arrivées alors attendez excusez-moi Renax qui bon qui plutôt c'est un constat qui dit la poésie textuelle imagée dans son cinéma est assez unique pour les films iraniens non est-ce que c'est assez unique selon vous cette poésie textuelle j'essaie de traduire ce que dit Renax dans les films iraniens est-ce que c'est assez unique ce qui est unique c'est ce que fait Kiarostami on ne voit pas il n'y a pas de 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 signes égales à mettre avec un autre réalisateur iranien mais après ça s'inscrit dans une des idées y compris en termes d'images et de poésie des images Agnès vient de citer plusieurs grands noms de de réalisateurs iraniens le le film de Fog Fog bien sûr mais les les films de Shahid Salès par exemple dont Kiarostami a toujours revendiqué la dette qu'il avait envers lui et c'était un cinéaste très très important à explorer des voies formelles des manières de filmer qui l'ont nourri alors parce que il connaît il s'était pas un grand cinéphile international mais il connaissait pas mal de cinéma iranien en revanche il allait au cinéma et donc ça il connaissait et il et il y a le style de de Kiarostami dès le début ne sort pas de nulle part on a évoqué très très rapidement cette espèce de de traversée depuis le néo-réalisme qui avait atteint l'Iran dès début des années soixante cette façon y compris de faire de la fiction mais très proche de la réalité avec des acteurs non professionnels avec plus d'importance accordée disons aux atmosphères et aux ambiances qu'au ressort de l'intrigue pour accueillir un tas de dimensions de la réalité y compris dans des films écrits mais qui ouvrent plein de portes par où la réalité s'infiltre dans ce que raconte le film donc Kiarostami appartient où est le meilleur si on veut le meilleur de cette manière-là de faire du cinéma qui a bien d'autres représentants en Europe Alors je rappelle Abbas Kiarostami l'oeuvre ouverte c'est édité chez Gallimard encore un quart d'heure et ensuite on libère Agnès et Jean-Michel donc allez-y poser des questions il y a une question de Aline Cray le réel est toujours mystérieux énigmatique chez Kiarostami n'y aurait-il pas dans ses films quelque chose du conte de la fable Oui il y a il y a des films exemplairement Où est la maison de mon ami vient du conte ou peut-être du conte de la fable mais je dirais de la quête aussi peut-être davantage très souvent ce sont aussi des moi je dirais plus de la quête presque que du conte c'est-à-dire c'est des films où on se transforme pendant le film à la fois souvent les personnages dans Où est la maison de mon ami ce petit gamin qui va effectivement se tromper et prendre par mégarde le carrier de son copain et il sait que son ami sera envoyé s'il ne fait pas ses devoirs sur ce cahier le soir même et donc il va braver les interdits de sa mère la tradition la peur etc. pour ramener coûte que coûte ce cahier puisque pour lui c'est ce qu'il y a de plus important c'est-à-dire qu'il faut braver la loi la loi familiale ce qu'on lui impose et poursuivre une loi morale une éthique et arriver à rendre ce cahier et il va changer il va grandir il va prendre une autonomie tout comme le personnage du vent nous emportera qui arrive et qui est un réalisateur complètement renfermé sur lui-même et qui n'a qu'un but c'est de faire son film qui ne comprend rien de ce qui se passe autour de lui et qui progressivement va s'ouvrir aux autres au réel à ce qui se passe à des gestes il apprend une autre communication au début il ne comprend rien pourquoi on apporte un bol de soupe à la vieille dame et tout d'un il se rend compte que ce bol de soupe qui passe de main en main d'étage en étage dans ce village au Kurdistan se met à raconter quelque chose non seulement par rapport à l'état de cette vieille dame par rapport aux relations sociales et tous les objets se mettent à raconter quelque chose et ce personnage qui était complètement fermé tout au fil du film est un personnage papillon finalement il éclot et il change et donc oui il y a du conte et de la quête je pense et il y a cette ouverture cette ouverture au monde qui se fait et qui va se faire avec des images d'une beauté sublime dans ces champs de blé qui ont mûri et qui traversent quand il va laisser son film et ses petits enjeux personnels pour tenter de sauver quelqu'un qui a eu un accident et là il y a vraiment cette échappée et cette grandeur incroyable et on traverse dans les films de Pierre Ostamy ce que disait Jean-Michel tout à l'heure ces immenses bonheurs puisque nous aussi ça s'adresse à ces personnages mais nous aussi on fait partie de cette quête et nous aussi on l'accompagne et on découvre aussi ces changements et on grandit aussi avec ces films c'est un cinéaste qui avait une totale confiance on va dire en l'intelligence du spectateur en tout cas j'ai beaucoup aimé la formulation de la question qui contenait à la fois le mot réalité et le mot compte parce que c'est très très bien le réel et l'idée qu'il y a du compte parce que il y a du compte avec ce que ça peut convoquer de magique et il y a de la magie mais la magie elle est dans le réel elle n'est pas dans la baguette de Merlin l'enchanteur ni de Merlin le réalisateur elle est dans des processus réels et réalistes mais qui sont agencés et montrés et racontés de telle manière qu'ils produisent des opérations magiques comme celles qu'Agnès vient de décrire c'est-à-dire de transformation de métamorphose littéralement comme changer les crapauds en prince et c'est ce que Karostami fait avec la réalité et en ne faisant intervenir aucun pouvoir surnaturel ou alors si celui du cinéma éventuellement mais aucun autre et c'est bien des contes à ce titre-là des contes de fées mais ce sont des contes de fées où les fées sont réelles les fées sont déjà dans le monde mais on ne savait pas les voir et lui il va nous aider à les voir et ça c'est une chose très sensible de parler de ce qui se passe dans son cinéma il y a Herzog 2000 qui est un fidèle de la chaîne qui demande est-ce que il y a la rencontre avec Mara Kermitz est-ce que ça fait partie aussi de son évolution quand on vous a écouté pendant une heure et demie je ne sais pas si c'est réellement le cas mais je trouve que la question est intéressant de parler aussi voilà exactement il y a une nouvelle évolution à l'intérieur d'une trajectoire qui reste extrêmement cohérente qui est qui a resté à me rentre à partir d'où est la maison de mon ami et donc des années 1990 dans une visibilité internationale il sort d'Iran son cinéma est reconnu et comme ça arrive relativement souvent c'est la France plus que d'autres pays il y a plus de cinéphilie la cinéphilie est plus dynamique et plus structurée il y a plus d'accès à des financements que dans d'autres pays qui va traduire ça de la manière la plus visible avec un certain nombre de partenaires qui vont se proposer pour accompagner ces gens là ont fait partie de ceux qui posaient la question plutôt des côtés des critiques est-ce que vous avez compris tout de suite oui un certain nombre de critiques ou de cinéphiles ou de programmateurs de festivals ont compris mais aussi de producteurs ou de gens qui travaillent avec des producteurs le premier nom qu'il faudrait citer ici à base citer très souvent c'est celui de Pierre Rissian quelqu'un qui a été un détecteur de grands talents dans le monde toute sa vie jusqu'à sa récente disparition et Rissian va aider à ce que Kiarostami fasse son premier film avec une coproduction française qui à l'époque est une société qui s'appelait Sibi 2000 qui avait été créée et financée par Wig mais il y a eu qui va produire Ken Campion qui va produire Tarantino qui va faire des mauvais choix et et donc et la vie continue et puis la non où au travers des oliviers il coproduit au travers des oliviers au travers des oliviers pardon et donc le premier partenaire non iranien et français de Kiarostami pour faire alors c'est faire des films c'est pas énormément une question de financement parce que ça a jamais été des films chers et des financements il aurait pu en trouver c'est une question de visibilité de capacité de circuler de liberté de s'organiser comme il voulait et tout de suite à cette époque là bon cet Rissian avait amené Sibi 2000 si on peut dire à Kiarostami et ça lui avait convenu mais d'ores et déjà Marine Karmitz à la tête de Mk2 avait lui aussi réagi tout de suite il s'est fait un peu doublé sur le premier film mais très vite ensuite ils vont devenir très liés Karmitz va accompagner tout le travail de Kiarostami de cinéma mais pas seulement de photographes de plasticiens de vidéastes et aussi humainement quand Kiarostami aura des difficultés Marine Karmitz va l'aider vraiment on peut saluer la constance de sa présence aux côtés de Kiarostami et ça va pas moi je crois pas beaucoup que Karmitz ait pu dicter quoi que ce soit ou influencé beaucoup le choix artistique de Kiarostami Karmitz l'a fait avec d'autres réalisateurs je ne dis pas que c'est impossible comme configuration je dis que dans ce cas là Marine Karmitz se voit plus avec Kiarostami comme un collectionneur que comme un producteur il accompagne une oeuvre qu'il a reconnue il le dit quand on parle avec lui il dit pour moi il y a deux grands cinéastes dont j'ai juste voulu les accompagner c'est Christophe Kisławski et Amos Kiarostami et pour Kiarostami il va l'aider de son mieux à faire des choses très différentes y compris quand les circonstances mais que ce n'est pas la faute de Karmitz du tout vont faire que Kiarostami ne pourra plus faire de films de long métrage en Iran et fera ses deux derniers long métrages l'un en Italie et l'autre au Japon d'ailleurs c'est une belle transition ce que tu dis parce qu'il y a la question Cordeline Cré qui vous demande les expériences de Kiarostami à l'étranger en France et au Japon qu'en pensez-vous ? vous en parlez d'ailleurs dans le livre de cela que c'est pas quelque chose qu'il aurait voulu faire plutôt s'il avait eu l'occasion de tourner en Iran il aurait tourné en Iran c'est ce que j'ai cru comprendre et d'ailleurs c'est des films qu'il avait écrits pour l'Iran et après moi je vais peut-être répondre de façon un peu biaisée je crois que Kiarostami s'est toujours lancé des défis non pas comme des défis visibles mais il a affronté il est allé toujours vers le nouveau avec des nouveaux outils avec des voilà c'est quelqu'un qui n'est pas resté figé dans ses habitudes et travailler à l'étranger c'est travailler avec une autre langue dans d'autres territoires qu'il ne connaît pas et c'est quelqu'un qui fait des films qui sont toujours extrêmement ancrés dans des territoires Jean-Michel disait il voyage quand il va filmer à Malayère le passager il y reste longtemps il veut que les objets appartiennent au territoire que les personnes appartiennent au territoire il l'observe et là il y a des choses qui lui échappent et il accepte cette relation-là mais je pense qu'il a pu le faire aussi parce qu'il a trouvé la personne qui allait l'accompagner dans ce nouveau défi qui s'appelle Masume Laiji qui a été sa traductrice beaucoup plus que sa traductrice en termes de réflexion d'accompagnement peut-être de passage de un mode aussi de réflexion avec elle au moment des films au moment de travailler sur les films donc il y a je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que politiquement il n'a plus pu travailler en Iran à ce moment-là pour faire les films qu'il voulait faire et qu'il a rencontré cette fée clochette qui lui a permis aussi de passer ce pas-là et que son intelligence son côté aussi de prendre des défis de prendre des risques c'est quelqu'un qui a en permanence pris des risques et qui a accompagné le réel quand il y avait des choses qui se passaient et qu'il fallait y répondre et qui a relevé le défi parce que tourner au Japon je pense que c'est pas simple pour un réalisateur iranien qui ne parle pas la langue qui n'en connaît pas tous les codes même si c'est un pays qu'il aimait énormément mais il a fait et c'est très clair quand on les voit les films il a filmé différemment en étant en Italie et en étant au Japon il a filmé différemment entre l'Italie et le Japon il y a un vocabulaire cinématographique et des enjeux je dirais en particulier des enjeux de rapport au réel à la réalité pour le dire très simplement Copie conforme est un film sur le faux alors que tout le cinéma de Karostami en Iran ce sont des films sur le vrai et il n'est plus chez lui il est dans un et il va pousser très loin l'artificialité des choses il fait refabriquer les murs des maisons il fait recouvrir les murs des réseaux on montre les photos des décorateurs au travail dans le livre il demande à Julien Pinoche ce jeu avec un masque ce sont des jeux de masques et tous ces sortes de trafic sur la vérité y compris dans la structure même du scénario puisque la relation entre les deux personnages principaux change du tout au tout au milieu du film sans crier gare qui torpille toute espèce de prétention à un réalisme ou à une espèce de périsme ou de vraisemblance simplement de l'évolution comme étant l'enjeu de quand on n'est pas chez soi on n'a plus le même sentiment du vrai c'est-à-dire tout ce qu'il construisait en y passant du temps avec les gens qui parla c'est ce que je viens de dire Agnès la suite de ça c'est quand on ne peut pas faire ça et bien on fait les films autrement et on s'adapte à des environnements qui encore une fois ne sont pas du tout les mêmes puisque le style de l'Axom One in Love son dernier film celui qui tourne au Japon est encore différent et très habité et on a l'infinie tristesse de sa disparition aussi le regret qu'on ne saura jamais parce que le film d'après celui qu'il devait faire c'était en Chine et il y a passé beaucoup de temps il a développé plusieurs projets on en raconte quelques-uns on en parle dans le livre mais qu'est-ce que quelqu'un comme Kiarostami fait avec la Chine si on peut dire avec le monde chinois restera un mystère ça me manque de ne pas en avoir eu un petit aperçu j'imagine ça nous manque aussi une dernière question et je suis très content que ça soit lui qui la pose vu qu'il y a aussi une connexion avec toi Jean-Michel c'est notre ami Ed Wood Is Dead Ed Wood Julien qui t'a invité sur l'émission sur Tami Yang donc je le salue affectueusement une bonne porte d'entrée pour initier ses enfants à cette hauteur où est la maison de mon ami ? ce n'est pas une question c'est plutôt un constat voilà je pense que oui on est d'accord on est d'accord on voit quoi en votre tour il y a quelques personnes qui nous regardent et qui ne connaissaient pas du tout Kiarostami et je suis très content qu'ils soient là et qu'ils aient découvert cette émission et qu'ils aient découvert je rappelle encore et toujours dans le descriptif de la vidéo il y aura un lien qui repart directement à la page du site de chez Gallimard où vous pourrez vous procurer le bouquin c'est Abbas Kiarostami c'est l'oeuvre ouverte c'est chez Gallimard la dernière question est très basique je vous l'avoue mais je pense qu'il y a quelques personnes qui seraient contentes d'entendre la réponse s'il y avait un film un film non pas s'il y avait un film si on devait commencer par un film pour découvrir l'oeuvre de Kiarostami ce serait lequel selon vous ? c'est toujours où est la maison de mon ami je crois c'est incroyable ce film revient sans cesse ça aura été la porte d'entrée mais c'est un peu un concours de circonstances parce que il y avait peu de chance que ce qui s'est passé en 88 au festival de Téhéran se passe deux ans plus tôt ou trois ans plus tôt avec un autre film de Kiarostami le passager ou les habits de mariage pour rester dans les premiers films sont des films magnifiques mais je crois quand même que la porte d'entrée et Close Up est un objet on n'a pas parlé vous en parlez dans le livre c'est qu'on n'en a pas parlé de tout mais c'est un objet cinématographique d'une intelligence laissez-moi je crois qu'on a dû le voir 14 fois chacun et il y a toujours des choses à découvrir et à redécouvrir voilà mais c'est un peu en dehors d'une certaine manière c'est vraiment un objet célibataire d'une certaine manière même si on sait bien après comment le relier au reste de l'oeuvre et la vie continue et au travers des oliviers fait référence à où est la maison de mon ami donc c'est mieux quand même de l'avoir déjà vu pour découvrir les deux films qui suit donc ouais on revient à où est la maison de mon ami la maison de mon ami alors Aline Cré je suis vraiment désolé je l'avais dit dès le début de l'émission effectivement on n'a pas parlé de Thènes de son usage incroyable du numérique mais tant pis ça déborde je suis vraiment vraiment désolé vous savez ce qu'il faut faire c'est tout simplement voilà c'est voilà et ben voilà comme ça vous aurez tout déjà je suis super content que vous ayez accepté Agnès et Jean-Michel ça fait plus d'une heure 42 je suis très content que vous étiez là et que vous nous ayez fait part vous avez transmis vous aussi quelque chose sur Kiarostami on ne pouvait pas tout dire on ne pouvait pas tout parler j'étais conscient je vous l'avais dit vous êtes conscient aussi mais je suis très content que vous ayez accepté cette invitation et qu'on ait parlé de ce cinéaste important et comme dirait c'est pas mal celle-là j'achète ben voilà vous en avez non mais il faut voir voilà et ceux qui ne connaissent pas Kiarostami ils ont énormément de chance parce qu'ils vont ils vont rentrer dans des merveilles mais tu sais que même quand on redécouvre c'est il y a quelque chose aussi il y a quelque chose il y a quelque chose qui se crée la Vrouva c'était parmi les questions que je voulais vous poser vous y avez répondu sans donc je trouve ça merci Edwood qui nous dit que cette soirée était remarquable beaucoup de gens disent que c'était une soirée remarquable vous pourrez trouver bien évidemment dès qu'émission est terminée le replay n'hésitez pas et puis encore une fois de plus j'insiste beaucoup parce que c'est important et on dit souvent mes confrères et consœurs de Youtube me disent qu'est-ce qu'on va faire on ne peut pas parler de cinéma il n'y a pas de films qui sortent oui mais il y a des livres et ça c'est très important et j'insiste beaucoup là-dessus donc Abbas Kiarostami Love ouverte Agnès de Victor et Jean-Michel Frodon merci beaucoup demain soir à 21h un autre live là on sort de l'Iran on va en France j'en ai 70 Patrick Devers on va parler de Patrick Devers donc c'est autre chose oui je t'en prie Jean-Michel pardon mais théoriquement et si tout va bien il y a une grande exposition Abbas Kiarostami qui doit ouvrir au sein de Pompidou au mois de mai et une ressortie de ces films dans les salles quand elles rouvriront de la quasi-totalité de ces films en copie restaurée et donc il y a un accès à l'oeuvre de Kiarostami qui devrait être possible dans un avenir pas trop lointain même si bien sûr on n'en connaît pas la date exacte aujourd'hui et bien c'est une faute professionnelle parce que je n'étais pas au courant et je m'en mordre les doigts et donc je vais essayer de rouver les renseignements et de les mettre sur la page merci beaucoup Jean-Michel d'avoir précisé ça je ne savais pas et c'est une très très bonne nouvelle donc on va finir là-dessus et je répète 21h demain ce sera avec Laurent Frédéric Bollet qui va nous parler qui est scénariste et qui va nous parler de Patrick Devers c'est un autre cinéma mais c'est aussi intéressant et pour moi qui est le plus grand acteur du cinéma français ça c'est un sentiment personnel Agnès Jean-Michel merci beaucoup vous restez que je vous dise au revoir de manière officielle à juste après je remercie celles et ceux qui nous ont regardé le tchat bien évidemment c'est un plaisir on a parlé lundi de la science fiction japonaise hier c'était José Wrensternberg aujourd'hui c'est Kiaro Stani c'est génial c'est génial voilà très bonne soirée très bonne soirée à vous et puis à très vite à demain avec Patrick Devers merci beaucoup générique ciao